Bonsoir à tous, bienvenue dans ma cuisine, je suis ravie de vous accueillir. Effectivement, comme le disait Karine, je vais vous proposer des recettes qui sont la continuité de ce que Karine vous a proposé pour suivre peut-être un programme pour perdre du poids, en tout cas manger léger. Et ce soir, j'avais envie de vous présenter en tout cas trois recettes sympas. Alors la première, la soupe. Alors une soupe, évidemment quand il fait bon comme ça aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de manger une soupe chaude, mais vous pouvez peut-être la manger froide. Ensuite, je vous parlerai d'un jus, un jus vert détox, un jus qui va permettre d'apporter des vitamines, d'éliminer les toxines parce qu'on ingère des toxines et c'est important de drainer, bien nettoyer. Et puis, on finira par un smoothie complet avec la saveur framboise citron. Ça, c'est vraiment une saveur qui a du succès en tout cas à la maison. Ça part très, très vite. Voilà, alors vous êtes prêts ? J'espère que c'est bon ? Eh bien, on y va. Donc, pour la soupe, on démarre pour la soupe. Alors la soupe, je tiens que vous m'entendez bien, on va faire une soupe avec la base purée. Effectivement, c'est intéressant et vous allez voir qu'on a un repas léger en apportant vitamines et minéraux. Alors, un sachet purée, vous avez besoin de 400 ml d'eau, du maïs, une boîte de maïs. Donc là, j'ai 300 g de maïs, du sel, du poivre et un petit peu d'ail. Alors, moi, je n'ai plus d'ail, j'en ai donc en déshydraté comme ceci. Et puis, quelques graines de courge que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Alors, c'est très simple. On allume le feu, on va chauffer un petit peu, un petit peu. Donc, je mets mon eau. Voilà. Je mets mon sachet purée. Donc, c'est un repas parfaitement équilibré avec vitamines et minéraux. Et ça permet, effectivement, on ne pourrait manger que ça et on aurait un repas. Là, je vous le présente pour 4 personnes, vu la quantité. Et puis, je vais rajouter mon maïs, tout simplement. Je vais enlever l'eau qu'il contient un petit peu. Voilà. Et puis, je vais tranquillement, donc je mélange tranquillement, voilà, dans ma casserole, en fait, pour que ça chauffe. Alors, pour mixer, vous avez besoin d'un mixeur pour que le maïs soit bien mélangé avec la soupe. Donc, je mélange un petit peu, voilà. Je mets un petit peu, donc, alors une cuillère, on va dire, une cuillère, on va dire un peu d'ail. Alors, moi, mes enfants ne sont pas très fans. Mais le petit goût, j'aime beaucoup. Un peu de poivre. Donc, vous poivrez, vous salez en fonction de léger, hein. Voilà, alors c'est vrai que si vous faites un peu de rétention d'eau, ce n'est pas forcément le sel. Il faut éviter de rajouter du sel, puisque dans la base curée, de toute façon, vous avez le sel. Tout est parfaitement équilibré. Vous avez du sel, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est chaud. Voilà. Alors, une fois que c'est chaud, tout simplement, je vais le mettre dans mon mixeur. Voilà. Alors, attention, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Et voilà. Donc, ma soupe est prête. Donc, elle est légèrement épaisse. Et puis, c'est vrai qu'avec la purée, là, on en a pour 4 personnes. Et puis, je vais mettre, voilà, quelques graines de courge. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon bol avec mes quelques graines de courge. Et c'est vrai que le côté maïs donne un petit coup sucré aussi, qui est très intéressant. Et puis, du statiquement aussi. Donc, elle est sympa comme soupe. Vous voyez, c'est très, très rapide. Donc, je vais nettoyer mon mixeur parce que je vais l'utiliser tout à l'heure pour vous présenter un smoothie complet. Maintenant, donc, je vous propose donc le jus détox. Alors, j'ai une autre machine un petit peu arriérée parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais elle est très sympa parce qu'elle va justement faire la centrifugeuse quelque part pour faire mon jus détox. Alors, très sympa, le jus détox, vous avez besoin, c'est un jus vert, c'est-à-dire que vous avez besoin de branches de céleri, donc deux branches de céleri, un demi-concombre, tout simplement, un peu de jus, donc la moitié d'un citron, une pomme granit vert et puis une petite pincée de gingembre râpée, une toute petite pincée. Et alors, ce qu'on va faire, alors, dans ma machine, voilà, deux centrifugeuses, hop, alors, ça va faire aussi un peu de bruit, mais c'est assez rapide, en fait, et ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est de prendre votre, dès le matin, de faire un jus détox avant de manger, avant le petit déjeuner à jeun parce que ça va vous permettre d'avoir, eh bien, d'éliminer les toxines. Voilà. Hop, mes deux céleri, mes deux branches, donc en petits morceaux. Alors, après, si on n'aime pas le céleri, on peut prendre autre chose, hein, des épinards, peut-être. Là, c'est vrai qu'on aime bien le, ça donne un petit goût. Je mets mes concombres, donc la moitié d'un petit morceau, pareil, la même chose. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu de temps, mais quand on est organisé, et il suffit d'avoir, ben, les légumes de saison, on peut, c'est vrai que c'est très sympa, c'est très frais, et ça permet, effectivement, d'éliminer les toxines, les métaux lourds, les choses qu'on stocke dans le foie, c'est un, voilà, un jus qui est très sympa, bien frais. Voilà, et le, je finis par les pommes, la pomme granit, tac. On va récupérer le côté sucré, en plus de la, de la pomme, c'est très sympa, et c'est vrai que c'est, c'est bien frais, c'est, c'est chouette. Alors, pour que ça passe là-dedans, alors, peut-être que vous avez un appareil un peu plus compliqué que le mien, c'est vrai que le mien, il date, mais, ben, il est sympa, en tout cas, il me permet de faire des choses. Je finis les derniers, donc une pomme complète, voilà. Alors, après, bien, alors, je vais rajouter mon citron, donc la moitié d'un citron, voilà, et puis, je vais râper un petit peu, parce que, voilà, très léger, un peu de gingembre, voilà, tac. Et puis, avec ça, ça y est, mon jus est prêt. Et là, ben, vous voyez, on a un petit jus bien frais. Alors, il suffit, pour le peu que mes courgettes, mon concombre, pardon, soit dans le frigo, ma pomme aussi, eh bien, voilà, je peux même rajouter peut-être un glaçon, pour que ce soit bien frais, enfin, voilà, mon petit verre de jus détox. C'est très sympa. Voilà, à prendre le matin, donc, à jeun, avant de prendre, énergie, votre repas, votre petit déjeuner équilibré. Pour le smoothie, donc, ma troisième recette, et là, ça peut être intéressant en goûter ou en repas. Bien sûr, donc, la saveur framboise, citron, mais vous pouvez prendre aussi la fruit rouge, ça fera la même chose aussi, mais pas la même saveur. Donc là, on va prendre deux doses, donc toujours un smoothie complet pour quatre personnes, pour un goûter, par exemple, donc deux doses de saveur framboise-citron. Vous avez besoin d'une banane, du lait, 350 ml de lait, alors moi, j'ai pris de, la boisson est pôtre, mais vous pouvez prendre d'autres laits, lait d'avoine, qui est sympa aussi. six fraises, alors vous pouvez les prendre, bien sûr, aujourd'hui, c'est l'époque de la fraise, moi, je les ai, donc je les ai achetées hier et je les ai mises dans le congélateur pour que ce soit bien frais, sinon, vous pouvez mettre des glaçons, et puis, on va rajouter une cuillère à café de graines de chia. La graine de chia, c'est riche, riche en oméga-3, riche en fibres, et c'est très intéressant sur le plan nutritionnel parce que ça amène également via des protéines, et puis, c'est antioxydant également. Donc, c'est intéressant de mettre, donc voilà, juste une cuillère à café. La graine de chia, vous pouvez la trouver dans les magasins bio. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut, plus la menthe, pardon, parce que j'ai de la menthe dans mon jardin. Moi, j'adore la menthe, donc on va rajouter quelques feuilles, trois, quatre feuilles de menthe, et voilà, c'est parti. Bon, ça, c'est un goûter que les enfants adorent, donc 350 ml de lait. Donc, vous prenez le shaker, juste ce qu'il faut. Voilà, 350 ml, vous rajoutez, eh bien, on y va, les deux doses de frambois de citron, six fraises, deux, deux, quatre, six, allez, je vais prendre, hop, deux de plus, là, une cuillère à café de graines de chia que je mets dedans, ma banane, riche en magnésium, donc intéressant, également, je vais couper en petits morceaux, voilà, et c'est vrai que ça fait vraiment, on peut faire un vrai repas, tout simplement, pour les enfants aussi, c'est très sympa, ils adorent, ils sont souvent fins, quatre heures, plutôt que de leur donner des choses très sucrées, là, vous allez, vous allez leur faire plaisir, ça c'est sûr que les, c'est, les smoothies, ils adorent, avec banane, kiwi, vous pouvez remplacer, voilà, faire des, vous amuser avec, avec la gamme et avec des fruits de saison, donc ça, c'est vraiment intéressant, voilà, hop, et bien ça y est, c'est bon, tac, il n'y a plus qu'à, blender, voilà, voilà, je vais vous assurer, que ça sent très très bon, voilà, le souci complet, avec des vitamines, des minéraux, des protéines, on a un repas parfaitement équilibré, et ça va ravir aussi bien vos enfants que vous, voilà, en tout cas, voilà mes trois recettes, pour, pour poursuivre justement, cette phase, cette, le, votre phase carter, parce que ça, c'est des choses qui vont, bah, vous aider, vous avez, vous allez avoir la satiété, et en même temps, bah, vous allez pouvoir vous faire plaisir, voilà, bah, écoute, Karine, je te laisse la parole, oui, bah, merci pour ton, pour ton, bah, ta préparation, tes préparations hyper simples, est-ce que tu peux me donner un petit peu, toi, ton témoignage, en tant que consommatrice, quand est-ce que tu as découvert cette gamme, tu parlais de, de manger en famille avec tes enfants, donc, qu'est-ce que tu as amené cette gamme, et raconte-nous un petit peu. Ouais, alors moi, j'ai, ouais, j'ai découvert cette gamme, un, parce que ce qui m'a séduit dans cette gamme, c'est le côté cuisinable, c'est vrai que, en tant que maman, quand on a trois enfants, et qu'on court après le temps, la fameuse question, qu'est-ce qu'on mange maman ce soir, ça arrivait assez souvent, enfin, je pense que si vous avez des enfants, vous devez vous reconnaître, et c'est vrai que le, le côté cuisinable m'a séduit tout de suite, le fait de pouvoir préparer des wraps, des omelettes, des quiches, des cakes, des choses très faciles, basiques, et on s'aperçoit que, un, ils ont la satiété, les enfants, la première, c'est eux, qui disent que c'est bon, donc ça, c'est, parce que nous, on a besoin de leur donner des choses, voilà, qu'ils trouvent bon, forcément, et puis, la satiété, ça, c'est intéressant, et puis, c'est vrai qu'avec, moi, je n'avais pas de quoi perdre, ce n'est pas ça qui m'intéressait, moi, j'ai retrouvé de l'énergie, vraiment, avec la gamme, en l'espace d'une semaine, ça a été assez flagrant, c'est vrai, le fait de, voilà, après une journée, une belle journée, de pouvoir encore avoir de l'énergie le soir, j'ai récupéré un meilleur sommeil, des enfants qui aujourd'hui, après cinq ans, énergie, diète, ça y est, ça fait partie de notre cuisine, on ne connaît plus le médecin, des enfants qui ne sont pas malades, qui ont des défenses immunitaires, pas de blessures, j'ai beaucoup de, j'ai mes trois enfants qui font du sport, donc, ils ont besoin d'avoir ce qu'il faut, en tout cas, le bon carburant, et puis, j'ai un mari qui souffrait d'hernie, de remontée gastrique, pendant des années, et c'est vrai que ça a été du jour, pas du jour au lendemain, mais au bout de trois, quatre jours, il a vu, ben, ses problèmes de digestion, ont disparu, donc ça, pour nous, c'est vraiment une, une chouette gamme, en tout cas, moi, je vous invite, si vous, si vous venez, enfin, vous venez de découvrir, c'est vraiment une chouette, une chouette solution. Est-ce que tu peux nous montrer le livre, d'où est tiré tes recettes, sur cette année ? J'avais oublié, exact. On va rendre à l'auteur. Ben oui, 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 parce que, c'est pas moi les recettes, voilà, je vous délie mon secret, c'est Johanna Lepape, j'ai vu, donc, la soupe au maïs, avec la base purée, elle est dans ce livre, et le smoothie complet aussi, donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à regarder ce chouette, ce chouette livre, parce qu'il y a des recettes vraiment sympas, rapides, et, vous voyez, je ne sais pas, 20 minutes, on a fait, voilà, trois recettes, et voilà, il y a plein d'autres recettes très, très sympas à faire, du salé, du sucré, et facile. Merci Béa, merci à toi, c'était très chouette de voir, voilà, des choses très rapides, très saines, parce qu'on avait choisi cet atelier sur le thème, on va dire, du blender, de la soupe, des smoothies, bien sûr que, pour ceux qui découvrent, cette gamme n'est pas faite que pour faire des, des, des veloutés mélangés, des sucrés, des salés, il y a des parties vraiment qu'on cuisine, mais là, c'est un spécial blender, donc vous pouvez sortir vos engins, comme fait Béa, des vieux engins, une fois qu'ils prennent, pour mixer, peut-être même le mix pour faire des potages, ça peut servir aussi pour mixer, enfin bref, sachez qu'en tout cas, l'aventure continue, notre rallye se poursuit, et ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse aller justement de cuisine en cuisine, lundi prochain, nous serons dans la cuisine de Luana et de Jean-Baptiste, en région parisienne, ce sont deux sportifs, le papa et sa fille, et des sportifs qui vont vraiment vous expliquer les grandes lignes, de la nutrition sport grâce à la gamme du 10 années, en parlant des boissons, en parlant de leur quotidien aussi, leurs témoignages en tant que sportifs de bon niveau, et puis les recettes rapides qu'on fait avec Énergie Guette pour les sportifs, donc ça, je vous donne vraiment rendez-vous, ça va être chouette, notez lundi 18h30, lundi prochain, 11 mai, peut-être que vous êtes déjà invité, ou en tout cas, vous avez déjà reçu le lien, pensez bien à mettre un petit réveil, une petite sonnerie avant l'heure, pour ne pas louper le créneau, et puis pour tous ceux qui aimeraient démarrer une semaine starter, telle que le programme Beauty Senné existe, je vous invite, si vous voulez, dès lundi, à rentrer dans un WhatsApp que j'ai créé, qui va être ouvert toute une semaine, du lundi au vendredi soir, j'ai déjà commencé à mettre d'ailleurs, j'ai mis aujourd'hui la liste de course, mais je vais vous la remettre, pour avoir, voilà, ce dont vous avez besoin pour faire une semaine starter, demandez à vos conseillers, votre conseillère, je serai ravie de vous suivre, et de vous retrouver dans ce WhatsApp, on va bien se marrer, puis ça va être surtout l'occasion de prendre soin de son corps, de son énergie, on est au mois de mai, bientôt l'été, mince alors, et donc il faut faire attention à ce qu'on met dans notre alimentation, et c'est l'occasion de manger une semaine un peu plus légère, un peu plus détox, à base de légumes, de fruits, bref, je vous laisserai découvrir, et je serai ravie de vous suivre en tout cas toute la semaine, et on se donne rendez-vous donc lundi, dans la cuisine de Jean-Baptiste et Luana, en région parisienne, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, on vous donnera les recettes de ce qu'a réalisé Béatrice bien sûr, et puis prenez soin de vous, profitez du soleil, prendre la vitamine dehors, c'est important, si vous pouvez sortir un petit peu, et puis bon, bonne fin de week-end à tous, et à très bientôt je l'espère, au revoir.